Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Wedge Dogs 2, chers amis, on va aller voir Sitara, hop, voilà, et on va avancer dans les quêtes principales, chers amis, cette fois-ci, pour cette session. Alors, bonjour les vagues, hello world, merde, 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 merde. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je regardais des chiffres, combien de gens avaient téléchargé notre app, combien de puissance de calcul on avait disponible. Et c'est là que je l'ai vu. Quoi ? Tu as vu quoi ? Une partie de nos followers et des bots proviennent de comptes Invite inactifs ou fermés. Attends, ça veut dire que quelqu'un a utilisé un réseau social pour booster nos chiffres ? Mais qui ? Et combien de comptes, surtout ? Je sais pas qui, mais ça vient directement d'Invite. Quelqu'un avec l'accès admin, ça c'est sûr. Et pour la quantité... C'est des fakes ! Putain ! Je suis désolé, j'ai pas vérifié. Non, c'est de ma faute, j'ai pas vérifié. Josh, j'ai pas vérifié, c'est pas ta faute. Non, mais peut-être que tout simplement, on a un méga fan chez Invite. Ouais, peut-être bien que quelqu'un essaie de nous baiser. Je l'ai oublié, lui, merde. C'est qui le mec à droite ? Marcus, je vais trouver un moyen d'empêcher. J'aurais dû vérifier, j'aurais dû vérifier, j'aurais dû vérifier. Josh, Josh ! Arrête, c'est pas ta faute, ok ? On les a tous vus, les chiffres, et c'est toi le seul qui t'en est rendu compte. T'as assuré ! T'as assuré ! Ok. Bonne réaction. Ok, enquêtez sur les faux comptes. C'est parti mon kiki. Nouvelle mission disponible, suivez une mission, voire sur la carte. On va ici. C'est parti. On y va ! Alors. Donc, on a des fakes qui sont arrivés sur euh... Sur le compte DeadSec pour les applications. Ce qui veut dire qu'en fait on est littéralement sponso par un de nos adversaires, je pense. Ce qui veut dire qu'à un moment ou un autre, en fait, il pourra nous niquer. On va se venger. Ma mobilette ! Ce sera celle-là. C'est pas la couleur qui me plaît le plus cela dit. Mais c'est pas grave. Ok. C'est parti. Bon. Du coup, on s'est fait quand même... Bien entubé hein, je veux pas dire. Mais bonjour. Démarrer la mission. C'est parti. Allons-y. J'imagine que les locaux d'Invite ne sont pas loin. Ouais, c'est d'améliorer notre élocution aussi au passage, chers amis. Vous voyez, c'est là qu'est le problème. C'est que j'ai du mal à enchaîner les bonnes syllabes avec la bonne... Voilà, on est juste à côté des locaux d'Invite, effectivement. Je t'envoie les comptes marqués. Utilise l'ordinateur de la présidente, Marie Katzkiel. Elle en fréquence, son bureau doit être libre. Poupipoupipoupipou. Excusez-moi. Oh pardon, c'est pas la bonne porte. Non, c'est moi, c'est moi, vous inquiétez pas madame, c'est... ... Et tout est fermé. Tout est fermé. Et mes FPS ont l'air dans le vent, par moment, j'ai l'impression. Non, ça a l'air d'aller, finalement. Oh si, c'est quand même très bizarre en terme de... Aaaaah. Pardon. On va lâcher notre... Notre truc. D'accord, la caméra elle est extérieure. Ah non, elle est intérieure. Cool. Cool, cool, cool. Ok. Lumière, merci. Clé d'accès obtenue. Parfait. Ok. Tu vas recevoir un coup de fil. Bon, clairement, on va se faire euh... Ils vont bizarrement savoir qu'on est dedans. Vous allez voir. Ah regarde, j'ai pas tout. D'accord. 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 On trouve un moyen de monter l'escalier. Ça doit être cet escalier-ci. Ok. C'est pas par là. Alors. On est vraiment mauvais. Ah, escalier. Désolé. J'espère que vous n'entendez pas l'aspirateur qui est passé en bas. J'étais chaud dans la maison. Hop, euh... Hop, hop, c'est par là. Césame, ouvre-toi. Hop. Alors, bizarrement, on est dans un endroit où il n'y a pas normalement de risque d'être repéré. C'est public. C'était verrouillé, mais c'est public. Donc, apparemment, ils estiment que comme c'était verrouillé, si je suis rentré dedans, je fais partie des gens habituels. J'ai déverrouillé l'ascenseur. J'y vais tout de suite. Ok. Allons-y. J'espère avoir fait le plein de munitions. Je pense honnêtement que vous l'entendez. Je suis à fond niveau son. J'ai remarqué, ils ont disparu. Les bottes sont plus là. Qu'est-ce que tu as fait ? Mais rien, c'est pas moi. Ouh là. Ouh là là. Bonjour. Marcus. Je tombe mal ? On dirait que je tombe mal. Je parie qu'elle prend les glaces sans cuisse. La rencontre. Je pense pas avoir besoin de me présenter. Si. Je sais qui t'es, ouais. L'autre nuit à la plage. Tain, je savais bien que je t'avais déjà vu quelque part. Eh bien moi, je crois que c'est le destin qui a voulu que je sois là l'autre soir où t'es entré dans nos systèmes. Il fallait que je sache qui t'étais et quand je t'ai trouvé, tu pissais sur tes baskets. Tout dans le cerveau, rien dans la précision. Qu'est-ce que le directeur technique de Bloom fait dans le bureau de la PDG d'Inbyte ? Et pourquoi t'as gonflé nos stats ? Laisse-moi deviner, tu viens me proposer un salaire de bâtard ? Un salaire de bâtard. Alors oui, c'est sûr que t'es plus doué que la plupart de mes programmeurs. Mais moi, tu vois, je peux pas vendre le site iOS 2.0 comme un système de sécurité pointe et après, embaucher un type aussi peu recommandable. Ah, le face-à-face, il est violent quand même. C'est pas complètement faux. Quelques vies, un prix dérisoire à payer ! Dérisoire ! Pour améliorer le sens dans lequel va le monde. Tu mènes une guerre dont personne n'a rien à foutre. Continue à te battre contre le courant et tu finiras sur la plage. Pourquoi t'as gonflé les chiffres de tête sec ? Parce que dans la Silicon Valley, personne sait mettre une vraie droite. Ça, et puis vous êtes un sacré investissement. Vous êtes si agressif, si indigné. Vous avez envoyé le reste de la Silicon Valley directement chez moi. Qui nous a utilisé pour leur vendre le site iOS 2.0. Ouais, c'était le dernier rempart contre des hackers comme vous. Et maintenant, tout le monde veut ma protection. Hum, c'est une saloperie. C'est diablement bien joué, mais c'est une saloperie. Ah, et t'es grillé. Il y a aussi un mandat sur ta gueule. Pour piratage, espionnage industriel. Oh putain. Et vandalisme avec effraction. C'est pas grave. Je comptais pas me resservir. Connard ! Ok, on va pas être copains. Il est bien, mais on va pas être copains. Mais il est bien. Là, t'as plus qu'une chose à faire. Tirer dans la vitre. Et espérer qu'il y ait un camion de poubelles qui passe en dessous. Je m'attendais pas à un truc aussi violent au niveau de cette mission. Je suis déjà en bas. Boum ! On peut pas péter la vitre. Ok, on est sortis. Hop, j'essaie de partir en mode freestyle. Je vous avoue que j'en chie un peu plus que prévu. Là, il y a un gros SUV qui me plaît. Le chien était là. Le chien n'est plus là. C'est pas grave. En scoutix, je m'en fous un petit peu à vrai dire. Hop, voilà. On disparaît. Oh, c'est joli l'ambiance là. T'es sérieux là ? Hop. Pas moyen de passer par là. Le chien arrive. Désolé le chien. Je t'aime bien. Désolé. Non, Lisbonne ! J'ai plus suffisamment de... Hop. Alors, on est dans la merde. Je vais pas vous le cacher, on est dans la merde. Désolé. Hop. On y va. Le suspect a abandonné son... ASUV de patrouille se dirige vers la position du suspect. Putain. Ils sont juste tous en train de me chercher. Attention, ASUV de patrouille se dirige vers la position du suspect. Merde, c'est pas celle-là que je voulais. C'est bon. Fou. On s'en est sorti. Ça devient vraiment trop chaud là. Rentre au QG et on trouvera une solution ensemble. Ok. Fouah. La boucherie. Attendez pas à ça. Qu'est-ce que c'est passé le badiole cela dit ? Rentrer à la maison. Ça c'est pas la bonne maison malheureusement. Ça c'est le garage de Wrench. Hop. Allons-y. Hop. Hop. Oh. Quelle est mâche. Je voulais pas toucher à vrai dire. Et j'ai bel et bien touché malheureusement. Ok, tant pis. Hop. On est bon. Je suis pas d'humeur l'ami. Hop. J'aime pas la voiture de fille qu'au feu là-bas. Je sais pas si vous avez vu. Regardez la petite future. Ah c'est bon, elle passe. Allons-y. Ok. C'est quand même une énorme merde qui nous arrive là. C'est une énorme merde. C'est pas grave. On en est où dans l'épisode ? J'aurais dû regarder quand j'ai démarré. Hop. Nous en sommes à 16 minutes. Encore une dizaine de minutes. D'accord. Je sais plus ou moins l'heure qu'il est. Donc le temps qu'il me reste. Voilà tout simplement. Alors la suite. On rentre dans le vif du sujet. En terme d'histoire pardon ici. Si. Si. Range. Intéressant. Intéressant. Ça me plaît. Ça me plaît. Ça me plaît. Festival Svelter Skelter. Oh merde. Ouais. Bien joué. Putain c'était Range qui était en fille. Même si c'est la merde maintenant. Passager. Tu nous as aidé à trouver notre voie. On s'est attaqué à des géants et ça a été une putain d'expérience. Au fait on t'a jamais vraiment remercié. Et pourquoi t'en parles comme si c'était fini ? C'est pas le cas. Non. Moi je continue. Et toi aussi. Alors on va convaincre les autres et... Quoi ? Tu laisses tomber ? Ça vient de nos forums DeadSec. DeadSec ça vaut plus rien. DeadSec c'est rien d'autre que des fakes. Vous faites que de raconter de la grosse merde. Hashtag DeadSus. Mais c'est normal qu'on se laisse travailler de temps en temps. On s'en fout de ça. On s'en fout de... Putain Marcus. Tu regardes ce qu'il se passe autour des fois. Moi je m'en fous pas. Je me suis cassé le cul pendant des années. Pour qu'on nous respecte. Et ça bien avant que tu te ramènes. C'est pour ça que je le fais. Mais là je crois que... C'est foutu. Dat pose. Bah arrange le coup. Je sais pas si c'est possible. Ouais bah... Ils sont en train de tous les deux de mouler des cakes là en fait. Au moins toi t'es pas une fugitive. Je me demande si il y a une prime sur ta tête. Je pourrais la récupérer. Arrête tu pourrais jamais m'attraper de toute façon. Attends moi je suis une athlète bitch. Bitch ! Boum ! Ouais d'accord. Il était à deux doigts d'aller un poil trop loin. Ça c'est Vrench. T'es pas sérieux ? Non je l'ai pas vu. Euh... What the ? On peut pas abandonner maintenant. What the ? Alors pour ceux qui veulent voir des vieux saints vieilles. Voilà à quoi ça ressemble. Désolé. C'est d'une tristesse. C'est d'une véritable tristesse. Je m'attendais pas à ça. C'est pour changer de tenue c'est ça ? Non. Oh là 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 ça va plus. Alors on est où ? C'est con j'aurais bien besoin de savoir où est-ce qu'on est sur la carte. C'est ça je voulais retourner ici c'est génial ici visuellement. Visuellement ça claque honnêtement. Regardez moi ça toutes ces constructions. C'est quoi c'est des nounours ? C'est des nounours. Five Nights at Freddy's. Le retour. Euh ouais non non non. Visuellement ça claque comme endroit. What ? On se calme les gens. Je vais sur YouTube. Non visuellement franchement c'est sublime. C'est quand tu vas m'envoyer la melle jaune. De traîner jusqu'au milieu du désert. Pouah. Oh. Ils vont se battre d'accord. Bonjour madame. Ça va être moins vieux par ici cela dit. C'est moins vieux effectivement. Bonjour. Bref. On va. Apparemment il y a plusieurs personnages. Je pense qu'il faut que j'allais voir tous les personnages différents du truc. Mais j'ai vraiment envie de pouvoir revenir ici quoi. Honnêtement c'est visuellement c'est épique. Tiens. Eh mec. Tu fais quoi de beau ? Je vais faire bouger tout le monde. Mais il me faut une vraie tracklist. Y'a rien sur cette merde. DJ Ratio. Quand je mixais. On m'appelait juste. Ratio. Eh tu sais quoi. Pourquoi je me remettrais pas ? De toute façon j'ai rien d'autre à faire maintenant. Non mais Dead sexe est pas fini. On s'est pris un coup. Mais on va revenir encore plus fort. Tu vas voir. T'es toujours tellement sûr de toi. Bah ouais. Mais j'ai toujours raison. Attends attends attends. Voilà. Bah voilà. Ça c'est du son. J'ai aussi bloqué le matos de Lord DJ Pourri. Le sauveur de la fête. Bon. Quand t'auras fini de faire transpirer tout ce beau monde. Retrouve nous au milieu. Oh putain. Alors là y'a une suite de choses qui me... Alors je vais voir si je me trompe. Je vais voir si je me trompe. Mais la position me fait penser que je ne me trompe pas. Dieu merci. Y'a quelque chose qui cache. Mais là clairement je pense qu'il n'y avait rien qui cachait. A la base. Ça c'est ce qu'on appelle une correction. D'accord. Y'a moyen d'avoir un truc à bouffer. Bonjour. Hey ça sent trop bon ici. C'est du tatou séché. Oh putain. Du tatou l'animal. Oui. Je l'ai chopé au Texas. Je l'ai juste étendu sur une plaque de métal et le soleil du désert. Je crois qu'il est à poil sous le truc. Je suis encore en vie donc. Je suppose que non. Ok ok je te crois. Mais vas-y goûte. Il m'en reste plein. Bah je peux pas. Je suis au régime là. Mais merci. Tant pis pour toi. Vous êtes sérieux. Y'a tellement de nudité dans... Y'a une personne habillée en latex. Oh la gueule. On peut avoir des culs poilus. Des choses en latex. Des femmes sans trop de vêtements. Des positions un peu chelou. Tout compte fait je sais pas si je veux revenir ici. Euh... Je commence à me poser des questions. C'est con parce que franchement l'endroit est juste génial. Regardez moi ça visuellement ça claque de partout. Et s'il y avait pas toute cette sexualité sous-jacente. Ça serait mieux. Citarak est maté par d'autres filles. D'accord bah vas-y fais péter. Tu laisses ta trace ? Toujours. Mais pas celle de DedSec. Tu crois pas que ça ferait bizarre ? Allez s'te plaît me prends pas la tête. J'essaie de passer un bon moment là. Moi aussi. Du coup tous ensemble en tant que DedSec on va participer au défi et on va le gagner. Et tu penses que les autres sont parfaits ? Ouais ouais ils vont l'être. J'ai un super sourire. C'est vrai qu'il est pas mal ton sourire. Tu vois c'est facile. On va gagner ce truc et on va se marrer. Fais moi complètement. Ils sont tellement faits pour être ensemble. J'ai pas tout prévu hein. Non mais je sais comment te faire repasser en mode Sitara. Et après c'est toi qui va tout prévoir. Mais t'es dangereux comme mec. Retrouve nous devant la statue quand tu seras prête. Ok. A toute. Ouais excellent ! Ouais encore allez ! Ça m'a ajouté un petit peu que Vrenge serait là dedans. Pa 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 pa. Non ? Vous voulez pas que je me marie ? Bon bah tant pis je me marierai pas. Euh... Où est-ce qu'il est ? Non c'est pas vrai. C'est Vrenge ? Non c'est pas vrai. C'est qui ça ? C'est quand même pas l'autre... Mou du gland ! Si ! Oh Josh ! C'est qui ta copine ? Oh ! C'est Suzanne à l'épreuve dans une école du Milwaukee. Elle a 32 ans et elle conduit une... Super ! Bon ! On doit tous se rejoindre devant la grande sculpture pour une photo de groupe avant le début du défi. Enfin quand tu seras prêt hein ! Tu veux surtout pas... te déranger ! Me déranger ? Non non pas du tout. J'expliquais simplement à Suzanne que si son mélange pour faible vitesse est trop riche, le moteur le supportera difficilement et finira par craquer. C'est un moteur 4 temps. Faut faire gaffe. C'est vrai qu'elle a l'air complètement à fond la fille. Elle m'a pas regardé une seule seconde. Tu sais habituellement quand tu parles à côté de quelqu'un il y a quand même un petit peu de mouvement mais là elle l'a pas lâché du regard. Pas du tout ! Hashtag je fais peur quand même hein ! Par contre du coup en parlant de choses qui font peur c'est vrai... Voilà ce que j'allais dire. En parlant de choses qui font peur... J'ai peur pour Vrenge parce que je vois qu'il y a un mec... C'est pas un mec ça non ? Non je trouve que c'est un mec. D'accord il y a deux nanas et d'accord ok bon bah on va rigoler ! C'est pas très équitable ça ! Tu m'étonnes que c'est pas équitable ! Le gars va se faire démonter c'est sûr et certain ! Mais c'est ça qui est marrant non ? Oh le mou de couille en pique ! Jusqu'à ce qu'il se remette sur pied et qu'il prenne sa revanche non ? Quoi ? Tu veux faire de ce combat une métaphore pour deadsec c'est ça ? Attends ! Mais moi je suis aussi partant que toi pour que deadsec continue ! Je suis juste pas sûr que la métaphore puisse s'appliquer à ce taré ! Il va se prendre la raclée de sa life ! Point barre ! Ouais c'est clair ! Best plan de caméra ever ! Le cul de Vrenge ! Ah les testiboules de Vrenge ! Compétiteurs ! Dernier appel pour les personnes souhaitant participer au défi de piratage du Camer Walk ! Je répète ! Dernier appel ! Ça c'est parti ! Allez ! On y va ! Allez venez tout le monde on fait une photo tous ensemble ! Tu sors ton plus beau sourire ok ? T'inquiète ! On dirait que le défi a commencé ! Josh, tu analyses les chiffres et tu trouves la solution ! Wrench, tu t'occupes du Jabber Walk ! Tu rebranches tout ça ! Ratio, il faut que tu fasses des interférences pour nos concurrents ! Ralentis-les ! Sitara et moi on va hacker ce truc ! On y va ! Deadsec ! C'est parti ! Le joli sourire qui a du mal à marcher hein ! Je veux pas dire ! Ok ! Ok 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 ! T'as un drone là-haut si t'as besoin d'une meilleure vue ! C'est bon j'y suis presque ! Je suis entré ! Hop ! Ok c'est quoi ce truc ? Trop cool ! Ça devrait pas être trop difficile ce coup-ci ! Ouais mais faut qu'on fasse vite ! Hop ! Tu crois que tu peux le pirater ? Évidemment ! Putain mais arrête de bouger ! Oh la puissance de sitara ! Quoi ? C'est quoi ce bordel ? Pourquoi il me parle de puissance d'un seul coup ? Bon ! D'alors ! Ah d'accord ! Il tombe tout seul ! Allez ! Putain mais ! Mais merde ! Donc pas ! D'alors ! J'ai pas vu ! Mes joueurs n'ont pas vu ! Ok ! D'alors ! D'alors ! J'ajoute et je soustrais ! D'alors ! D'alors ! 28 ! Exact ! Ok ! D'alors ! 4 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! Pourquoi ça n'a pas marché ? Pourquoi ça n'a pas marché ? Ok 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 C'est bon ! Wouhou ! C'est la fête ! Ok c'était plus compliqué que prévu cela dit, je suis content d'y avoir réussi Eh les gars ! Reculez putain ! Ça va prendre feu ! Reculez ! Ah ouais ? Comment tu le sais ? Parce que c'est obligé qu'il prenne feu ! Il peut pas ne pas prendre feu ! C'est pas complètement fou Oh ! Ça c'est vraiment trop mortel ! Putain ! Le zapper walk ! Là est flamboyant ! Qui êtes-vous ? Moi c'est George ! Moi c'est Horatio ! Ça va ou quoi ? Ouais et moi c'est Marcus ! Vous êtes qui vous ? Il y a un mec derrière nous C'est vrai ! J'aurais dû mettre plus de jus dans les... Ah ! Et les jeunes ! Vous voulez vous nourrir l'esprit ? Alors suivez-moi ! Du 100% pur défense ! La drogue c'est mal ! Voilà ! Fallait que je passe le message hein ! Je... Je suis obligé ! Je suis offline ! On se retrouve de l'autre côté ! Et Horatio... Je suis offline ! Je sais même plus ce que ça fait de se sentir bien ! Bon ça va alors ! Euh... Est-ce que je vous ai dit... Que je les avais trompis dans du LSD alors ? Euh... Josh ? Ça va, ils utilisent des hallucinogènes pour tester les malades... J'espère que... Un... As-B-R-G-E... J'ai en plein trip ! Ok, on va te trouver un truc sur quoi scotcher ! Ok... 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 Wouhou... Toi c'est pas juste Ray... Toi c'est Ray, Raymond, Kenny toi ! J'ai toujours tes vieux fanzines de hacker ! Je me souviens d'avoir monté une antenne sur mon vélo 10 vitesses après avoir lu un War Driver ! Putain j'utilise même encore ton vieux rootkit ! Fuck steak ? Ouais, ouais ! C'est Torbjorn ! Et moi qui vous prenais pour... Le simple bidouilleur... Dis-moi si je me trompe mais... On dirait qu'il y a quand même des éléments instants... Des seins au fond d'écran ! C'est toi le chef ? J'ai trouvé Charlie ! Euh... Non mec, on marche pas comme ça ! DeadSec a une règle ! Pas d'armée personnelle ! Pas de chef ! Ouais ! Seulement au cas où tu l'aurais oublié, c'est toi qui les a amenés ici ! Non mec, c'est exactement contre ça qu'on se bat ! Le système dans lequel on vit, il est complètement pourri ! Tu poses la question à n'importe qui ici et ils te sortiront tous exactement la même chose ! C'est facile à dire ça ! C'est trop facile mon pote ! Ok ! Il y a quelques années, ce putain de système m'a identifié comme étant un criminel potentiel ! Je me suis retrouvé lié à des trucs que j'avais pas fait par simple probabilité ! Et maintenant, avec le CityOS, c'est comme ça pour tout ! Je veux dire, je le vois au niveau... Au niveau subliminal ! Oula ! Tu t'es dédoublé là ! Il sait, ça a tendance à faire ça ! Je t'appelle subliminal ! C'est un bellwether, Marcus ! Oh, ça va partir en... Oh, c'est épique visuellement ! C'est une co-nouvelle et quelqu'un de chez Flo. Utilise le CityOS pour l'alimenter en données. Ça part en sucette ce trip. J'ai tellement envie de mettre un gros kick dans les coules de Bloom. Je peux vous aider à être plus efficace. Alors aide-moi à vaincre le vrai Jabberwock. Allez, viens avec moi Marcus. On va le prendre pour Dieu, ce n'est pas bon. C'est débilement le genre de personnage qui a un leadership incarné mais qui n'est pas prêt à assumer ses conneries. Par conséquent, il se sert d'un autre pseudo-leader, comme Marcus, pour obtenir ce qu'il veut et si ça marche, il se met en position de leader. Ça ne marche pas, il met Marcus en position de leader. Très nu et très tatoué. Non, mais tu ne comprends pas, mec. C'était la fiancée d'un type des Songs of Ragnarok. Il faut qu'on se dire, il faut qu'on se voir maintenant. Ragnarok, gros toit, gros toit. OK. Bon. Eh bien, écoutez, chers amis, du coup, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce veriser, le commenter, le partager et vous abonner. Un pouce vert pour chaque cinq que vous avez pu voir, ce qui fait au moins deux pouces verts par personne que vous avez pu voir. Donc ça fait un paquet de pouces verts. Voilà les gens. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus. Pour d'autres aventures, une fois que la cinématique est terminée. Alors jusqu'où ? En gros, on est tous en danger parce qu'il y a un gros marqueur rouge à côté de mon nom. Les gens vont commencer à faire des rapprochements. Ils sont où tous, putain ? C'est tout ? C'était ça bien ? C'est de Bloom qu'on parle là ? Et là, t'es en train de parler au principal ennemi de Bloom, mon gars. Eh ouais, ça fait des années que j'échappe à ces connards. Si tu veux, il suffit que tu me laisses deux heures et je vous efface de leur système. Oui, c'est une espèce de messie. Bah, faudra peut-être que je sacrifie une chèvre pour qu'on se la joue médiévale, mais ouais, ça ira comme ça. Ah bah te voilà ! On t'a cherché toute la matinée. Ils ont pas de bureau des objets trouvés au Swelter Skelter. Ah, ça, dans le désert, ils sont plutôt du genre, je trouve, je garde. Mais qu'est-ce qu'il fout ici, lui ? Ouais, Marcus. D'où t'invites des étrangers chez nous ? Eh, eh, c'est arrivé comme ça, ok ? On essayait d'échapper à des bikers, c'est... Ouais. Mais bon, tu sais quoi ? C'est même pas important, il est cool. Ah, il est cool. Mais c'est génial, ça. Parce que d'habitude, c'est en groupe qu'on discute de ce genre de trucs. Je sais. J'ai déconné. Mais vous connaissez Ray, hein ? Pas vrai ? Alors tenez-vous bien, parce que lui, c'est Raymond Kenny ! Lui, c'est Raymond Kenny ! Je t'imaginais... Des illusions ! Plus propres. Je sais, on me le dit souvent. Je peux te faire un câlin. Ouais, mais pas plus de secondes, hein ? Ça aussi, ça arrive souvent. On peut le garder ? Comme un hacker en résidence ? On devrait, il peut nous aider. On peut le garder ? Il peut rester ici ? Vraiment ? Il devrait rester ? Ok, c'est bon. Mais s'il se met à déconner avec l'un de nous, je lui éclate les bourses avec une batte de baseball. Message reçu. Ah, tu m'étonnes. Jolie casquette. Joli masque. Ok, c'est cool. Tu veux une bière ? Ouais, ouais, je veux une bière. Même deux ? Merci. Tiens, ramène-lui du matos aussi. Il va nous montrer ce qu'il sait faire. Et c'est quand qu'il y a du gameplay aussi, parce que là, ça fait quand même longtemps de mise à jeu de commandes cinématiques. Ok, voilà. Salut les gens ! C'est parti 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 !